... Laurent Gérard sera avec nous dans quelques instants, mais à 8h38. La revue de presse, c'est Amandine Bégaud, et on va parler chiffres ce matin. Oui, des chiffres qui donnent le vertige, 83 milliards d'euros d'abord. C'est ce que pourrait coûter l'ouragan Irma, tout pays confondu, 83 milliards d'euros, c'est colossal. Si ce chiffre se confirme, cela en ferait le cyclone le plus cher de toute l'histoire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les dégâts sont considérables. En témoignent ces photos qui s'étalent ce matin à la une de tous vos journaux ou presque. Quelques palmiers qui tiennent encore debout, on ne sait trop comment, et au milieu des débris, des tonnes et des tonnes de débris. Irma a tout emporté sur son passage. Les poteaux électriques, les bateaux, les toits des maisons, il faudra plus d'un an pour effacer les dégâts les plus visibles. Voilà ce que dit ce matin Serge Montessino, c'est le fondateur de l'ONG Pompiers sans frontières, dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. Il raconte, ces images me font penser aux dégâts causés par un tsunami. Plus d'un an, donc, pour effacer les dégâts les plus visibles. Beaucoup plus pour s'en remettre complètement et relancer vraiment le tourisme. Dix ans, c'est ce qu'il faudra d'après Yves Quinar. Cet architecte naval est installé depuis 22 ans à Saint-Martin. Il est très très pessimiste quant à l'avenir économique de l'île à court terme. Le tourisme, rappelle-t-il, dans le quotidien, la croix, c'est le moteur de l'économie. Le chiffre d'affaires avait baissé ces dernières années, mais on commençait à le voir se redresser. Il y avait des projets d'investissement. Là, tout est par terre, tout. Une telle concentration de sinistres sur 80 km², l'équivalent de l'île de Ré, c'est du jamais vu. Ça, c'est ce que souligne Jean-Vincent Raymond X. Il est expert en assurances. Certes, l'État va décréter l'état de catastrophe naturelle, mais ça ne suffira pas. À Saint-Martin, par exemple, où 60% de la population veille grâce à des allocations sociales, moins de la moitié à une assurance multirisque habitation. Or, à moins que le gouvernement ne prenne des mesures exceptionnelles, seuls ceux qui sont assurés pourront prétendre à une indemnisation. Des dégâts psychologiques aussi. On en parle encore très peu ce matin, mais là aussi, les plaies pourraient mettre des années à se penser. La plupart des habitants qui témoignent dans la presse ont passé des heures et des heures confinées dans le noir avec ce vent, ce bruit incessant. J'avais l'impression que mes oreilles allaient exploser tellement la pression était forte, raconte Pascal. Elle vit dans la partie néerlandaise de Saint-Martin. Je sentais mon visage et mon cerveau se rétrécir. Au bord des lames, elle s'avoue incapable d'imaginer l'avenir. J'avais vécu l'ouragan Louis en 1995, raconte-t-elle, mais ce n'était rien à côté d'Irma. Je ne sais pas comment on va reconstruire. Irma qui fait ce matin la une aussi du New York Times. Et le journal américain s'intéresse à Emmanuel Macron. Oui, et c'est aussi en une. Le journal, pourtant très libéral et jusqu'ici plutôt fan du président français, publie ce matin une tribune très sévère. Elle est signée Chris Bickerton, docteur en sciences politiques, enseignant à l'université de Cambridge. Le macronisme, écrit-il, n'est qu'une coquille vide. Emmanuel Macron sera bientôt le prochain président français à échouer. Encore un sous-entendu. Alors sur quoi s'appuie-t-il ? Deux points. D'abord la grande réforme du Code du Travail. L'objectif, faire baisser le chômage est noble, écrit ce chercheur. Il doute en revanche des moyens. Les expériences menées dans les autres pays européens devraient, dit-il, faire réfléchir le président français partout. Ce genre de réformes à créer, c'est en tout cas ce qu'il dit, et de nouvelles sortes d'inégalités. La prolifération des mini-emplois en Allemagne ou encore les contrats à court terme en Grande-Bretagne. Alors est-ce vraiment ceci l'avenir de la France ? Interroge-t-il. Autre point, l'Europe, dont Emmanuel Macron a fait l'un de ses combats, la reconstruction européenne. Son projet, c'est d'arriver un jour ou l'autre à un budget commun, à un ministre des Finances commun. Problème, écrit Chris Bickerton. Cela ne pourra se faire sans l'Allemagne. Or, souligne ce professeur, Angela Merkel prône tout l'inverse dans son programme de campagne. Et de conclure, Emmanuel Macron est encore aujourd'hui le chouchou de l'élite libérale, mais son impopularité grandissante nous donne un aperçu de ce qu'il a à offrir. Sous-entendu, pas grand-chose. Je vous avais prévenu, c'était violent. Et puis, Yves, alors toute autre chose. On change de sujet. Je ne sais pas si vous connaissez les VIC. Pas du tout. V-I-C, pour Very Important Customers. On connaissait les VIP. Alors, elles, elles sont moins connues, plus dépensières. C'est ainsi qu'on appelle chez Dior, Chanel ou Louis Vuitton ses clientes qui sont capables de débourser des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros même par collection. M, le magazine Le Monde, nous offre cette semaine une plongée dans cet univers qui est complètement dingue, loin, très très loin de nous. Et nous raconte comment ces marques rivalisent d'attention pour séduire et fidéliser cette clientèle. Privatisation de restaurants, d'expositions, mais c'est aussi des voyages à travers le monde. Rien n'est trop beau pour ces femmes. Il est vrai que de le proposer uniquement en boutique n'est pas suffisant aujourd'hui. Montrer aux clientes qu'elles sont uniques, créer des souvenirs communs, instaurer un lien. Et cette notion de lien est fondamentale dans notre métier. Voilà ce que dit aujourd'hui le PDG de Christian Dehors-Couture. Et visiblement, ça marche. Ce genre d'attention compte pour moi. Voilà ce que dit l'une de ses clientes. Il y a quelques années, j'étais bonne cliente chez Chanel. Et puis, à force de me voir promettre, une visite privée de l'appartement de Coco qui n'a jamais eu lieu, j'ai été déçue. Je me suis un peu détournée d'eux. Alors là, elle est toute contente parce qu'elle a pu visiter une fondation en privé avec quelques privilégiés. Dans ces cas-là, dit-elle, vous vous retournez et vous dites c'est comme dans la pub Mastercard. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Oui, c'est sûr, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Vous, vous êtes notre VIP pour la revue de presse. Amandine Bégaud. RTL Matin, 8h43.